Pour travailler à cloche-pied. Alors, à cloche-pied, ça mélange les deuxièmes doigts sur la corde de Ré, les liaisons, et la petite nouveauté, c'est que c'est des croches qui sont liées. Donc c'est ce que je vous disais dans le début de la leçon, la liaison ne change pas du tout le rythme. C'est juste comment est-ce qu'on répartit les notes dans l'archet. Donc que je fasse des noirs ou des croches, ça va revenir à la même chose. Si je fais, par exemple, là c'est Ré, Fa qui sont liés, je peux faire des noirs. Voilà, donc je vais utiliser tout mon archet. Si je veux faire des croches, je ne vais utiliser que la moitié. C'est tout, mais dans le même sens d'archet. Alors, pour commencer à travailler ça, déjà première chose, vous le chantez avec le CD. Ça, je vous laisse faire, j'ai confiance. Ensuite, sur la page de gauche, vous avez cloche-pied, toujours en corde à vide. Alors, ce qu'on constate, c'est que bizarrement, sur la première mesure, c'est deux noirs détachés, deux noirs liés. Et oui, en effet, c'est ce que le bras droit, il fait, pendant que c'est la main gauche qui fait le rythme. Sur la page de droite, par contre, on a noir, deux croches noirs, noirs. En fait, c'est vraiment pour travailler le geste d'archet, qu'il ne changera pas. Ce sera juste quand on posera les deux doigts, qu'on fabriquera le rythme de croches. Alors, on divise le morceau, on fait deux mesures par deux mesures. Donc, les deux premières mesures de la page 44. Un, deux, trois, quatre. Moitié d'archet, moitié d'archet, moitié d'archet, je change. Et la même chose dans l'autre sens. Vous avez vu, les noirs toutes seules, moitié d'archet. Quand j'ai deux liés, je prends tout mon archet. Et ensuite, c'est la même chose en poussant. Voilà, je fais ça trois, quatre fois. Enfin, vous faites ça trois, quatre fois. Ensuite, je fais la même chose, mais en rajoutant la main gauche. Donc, mes notes, c'est Ré, Ré, Fa, La, Ré. Déjà la première mesure. Premier Ré, moitié d'archet. Je pousse et je vais faire deux croches avec la main gauche. Ré, Fa, je continue. Et là, je change de sens. On le refait encore une fois. Trois, et Ré, Ré. Pas normalement sans archet. Et là, normalement, si tout va bien, je suis à la pointe. Et je continue. Si, si, du demi-archet. Et maintenant, une noire toute seule. Liée à une autre noire sur la corde de Ré. Et donc, je bascule et je pose mon doigt. Voilà. Si on retravaille juste cette mesure qui commence par-ci, on commence donc à la pointe. Demi-archet. Et attention, là, j'ai liaison, changement de corde, et poser le doigt sur la corde de Ré. Encore une fois. Une fois que j'ai ça, j'enchaîne mes deux mesures. Et je fais la même chose pour les deux mesures d'après. Donc, d'abord, encore David. Donc, sur la page 44, ça veut dire qu'on commence à la troisième mesure. Quand je travaille sans les doigts de la main gauche, évidemment, je fais hyper attention à la direction de mon marché et à la fluidité de mon geste. On essaie de ne pas avoir de saccades et de penser toujours le poignet qui remonte et le coude qui s'ouvre. Une fois que j'ai fait ces deux mesures-là de la page 44, je fais la même chose avec les doigts. Alors, ça commence pareil qu'au début. Troisième mesure. Et là, ça change. Et petit piège. Et là, je dois changer de corde, mais changer aussi mon doigt pile en face. Je ne sais pas si vous voyez, le mi est là. Le la est là. Donc, du coup, je repars de mon mi. Et je dois basculer en même temps que je change de corde. Encore juste cette mesure-là, donc c'est le début de la deuxième ligne. Et maintenant, on fait. Donc, la mesure 3 et la mesure 4. Voilà. Je vous laisse vous débrouiller pour travailler les 4 dernières mesures. Et juste pour vous aider, je vous joue le morceau à cloche-pied en entier. Donc, nous avons deux mesures. Pardon. Deux mesures de musique avant de commencer. Donc, vous aurez, comme d'habitude, le clic. Dès que la musique commence, vous comptez 2 fois 4 temps. Là, je commence directement. 3, et... ... ... ... ... ... ... ... On va jouer. On va jouer.